Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 23. Nous allons découvrir à présent l'ajout d'ombre et teinte dans les vues et coupes d'un fichier bâtiment. Cette opération nécessite d'avoir acquis l'option « Ombre et teinte ». Avec cette option, vous ajoutez un rendu texturé à vos vues et coupes. Vous pouvez également gérer les ombrages et les effets de dégradé, correspondant aux effets de luminosité sur le bâtiment. Couplé à la cotation automatique ou manuelle, vous obtenez ainsi des plans de façade très convaincants pour vos plans de permis de construire. Ces options sont activables depuis la zone de modèle vue et coupe. Par ailleurs, je vous invite à visionner le tutoriel vue et coupe, dans lequel est expliqué le fonctionnement de cette zone du modèle. Nous commençons par sélectionner la vue ou la coupe pour laquelle un rendu texturé doit être ajouté. Après l'avoir sélectionné, effectuez un clic droit sur la vue dans le navigateur de bâtiment et choisissez « Modifier ». Sous le menu déroulant « Affichage vue coupe OpenGL », choisissez le mode « Texturer » sans les arrêtes. En effet, celles-ci sont déjà proposées par le modèle CAO, et sont à privilégier si vous souhaitez ajouter des cotations. Validez ensuite les paramètres de la vue en cliquant sur « OK ». Après quelques instants, le rendu texturé est visible. Le calcul des ombrages s'effectue via la fonction « Cotation et description ». Il vous est tout à fait possible de choisir ces options, en modifiant les paramètres de la vue. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les paramètres ancrés pour que vous puissiez visualiser plus facilement les effets obtenus. Par défaut, la fenêtre « Cotation et description » est ancrée sur le côté droit de la fenêtre. Cliquez sur l'onglet correspondant pour l'afficher, puis réduisez le navigateur de bâtiment pour optimiser la taille de la zone graphique. Accédez ensuite au groupe d'entrée « Ombre éteinte ». Naturellement, il vous est possible de charger l'un des paramètres préenregistrés. Toutefois, nous allons découvrir ensemble les différents réglages proposés. Suivant la météo et l'heure de la journée, l'ensoleillement diffère et impacte le rendu du bâtiment. Ces outils permettent de simuler le résultat que l'on obtiendrait dans différentes situations. La lumière ambiante éclaire le modèle uniformément dans toutes les directions. Cela génère malgré tout, des ombrages sur certaines façades. On choisira alors une couleur foncée. La lumière dirigée provient d'une source située très loin du modèle. Cette source de lumière est constituée de rayons parallèles provenant d'une seule direction. On choisira alors une couleur claire. Il vous faut ensuite indiquer où se situe la lumière dirigée. Le premier champ oriente la source lumineuse vers la gauche ou vers la droite, par rapport à l'axe vertical. Par exemple, on renseigne moins 15 degrés pour déplacer la source lumineuse vers la gauche. Le deuxième champ oriente la source lumineuse par rapport à l'axe horizontal. Par exemple, on renseigne 10 degrés pour déplacer la source lumineuse vers le haut. Enfin, on coche la case « Afficher les ombres » pour que celle-ci soit calculée. Pour voir l'impact des paramètres renseignés, vous devez recalculer l'affichage graphique. Cette fonction est accessible depuis le menu « Vue coupe » « Nouveaux calculs ». Vous retrouvez également cette icône dans la partie haute de la fenêtre. Vous remarquerez que le calcul des ombrages impacte aussi le résultat obtenu sur les éléments situés en arrière-plan des vitrages. L'ensoleillement peut entraîner un léger flou similaire à un dégradé sur certaines parties du bâtiment. Vous pouvez simuler ce résultat avec les teintes de surface et de lignes situées sous le réglage des ombrages. Commençons par les surfaces. Cochez la case pour afficher les teintes de surface. Le premier champ détermine la couleur de fondue, qui sera appliquée comme un halo lumineux sur les zones sélectionnées du bâtiment. Pour notre exemple, nous allons choisir un bleu clair. Le début et la fin du dégradé de la teinte sont déterminés par l'indication en pourcentage d'une valeur de début ou de fin, ou peuvent alternativement être prélevées directement dans la zone graphique, en cliquant sur l'icône située à l'extrémité du champ. Par exemple, on indique que le début du dégradé commence à ce point et se termine à cet autre point. L'intensité de début et de fin de l'atténuation peut en outre être influencée par l'indication d'un degré d'efficacité. Ces paramètres agissent sur la saturation de la couleur d'atténuation choisie. Dans notre exemple, nous fixerons un degré d'efficacité de 60%. Là encore, n'oubliez pas de recalculer l'affichage graphique. Vous pouvez appliquer la même logique de dégradé pour les lignes vectorielles. Le fonctionnement est similaire au dégradé des surfaces. Il vous faut donc cocher la case pour afficher les teintes de lignes. En dessous, choisissez une couleur de ligne spécifique, ou comme dans notre cas, conservez la couleur d'origine. Une réduction de l'épaisseur des lignes est également applicable. Indiquez l'épaisseur de la ligne dans le champ suivant. Étant donné qu'il n'est pas possible de modifier l'épaisseur d'une même ligne sur sa longueur, le changement d'épaisseur intervient suivant la zone dans laquelle l'origine de la ligne se situe. Comme pour les surfaces, vous pouvez sélectionner graphiquement un point, à partir duquel la réduction s'applique. Indiquez l'épaisseur de la ligne dans le champ suivant. Enfin, renseignez la saturation de la ligne, par exemple 60%. N'oubliez pas de recalculer l'affichage graphique. Comme vous pouvez le constater, certaines lignes apparaissent de manière plus claire au niveau du garage. En revanche, le changement d'épaisseur n'est pas visible, car par défaut, toutes les lignes ont la même épaisseur. Vous pouvez changer cela depuis le module d'ICAM. Nous avons apporté des modifications à la vue, aussi ce message s'affiche, lors du changement de zone de modèle. Veillez à bien répondre « Oui » pour mettre à jour les paramètres dans la vue actuelle. Appelez la fonction sous-fichier « Configuration », « Configuration écran », puis modifiez ce choix dans la partie droite de la fenêtre. Revenez ensuite sur la vue pour contrôler le résultat. Comme vous pouvez le constater, certaines lignes sont plus fines. Vous pouvez obtenir rapidement le plan de cette représentation. Naturellement, des cotations et du texte peuvent être ajoutées avant de créer le plan. Par exemple, la cotation du fêtage et de l'égout peuvent être ajoutées. Après quelques instants, les cotations automatiques sont créées. Appelez ensuite la fonction de dépôt de plan sous-fichier « Plan », « Plan de vue coupe ». Vous remarquerez que la fenêtre de dépôt est relativement réduite. Choisissez le paramètre de dépôt de votre choix et cliquez sur « OK ». Vous retrouvez le plan créé sous 10 plans, comme pour n'importe quel plan. Vous obtenez un résultat identique à celui affiché dans le modèle 3D. L'option « Ombre et teinte » apporte également une fonctionnalité sous le module d'ICAM. Lorsque vous travaillez avec les textures, il vous est possible de définir un point lumineux qui est alors complété par le calcul des ombrages sur le modèle 3D. Utilisez le clic « Milieu souris », puis choisissez « Travail OpenGL ». Sélectionnez ensuite l'option « Réglage clarté ». Vous pouvez choisir un paramètre préenregistré pour le placement du point lumineux. Cochez ensuite l'option « Afficher les ombres » pour avoir le résultat. Les ombres sont affichées et recalculées en temps réel lors de la rotation du modèle. Je vous remercie de votre visionnage et j'espère qu'il vous permettra d'obtenir des plans encore plus pertinents. Bonne découverte de Dietrich et à bientôt dans de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501